pour soutenir la chaîne vous pouvez cliquer dans les liens en bas des descriptions de la vidéo aimé soutenir sur utip ou type bon visionnage la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série astuces sur votre quest et aujourd'hui on va découvrir ensemble comment faire pour gagner des fps lorsque vous jouez à vos jeux pcvr en ligne ou bien sans link avec câble ou sans câble donc pour gagner des fps avec vos jeux pcvr c'est très simple donc la vidéo va être faite en deux parties on va voir comment gagner des fps en optimisant son pc et aussi en optimisant les paramètres graphiques dans vos jeux psvr donc on commence par la première partie et on va dans paramètres et là la première chose qu'on va faire ce qu'on va se rendre dans système et on va se rendre dans notification et ce qu'on va faire sur notification c'est qu'on va désactiver déjà toutes les notifications si c'est possible après si vous voulez que des notifications apparaissent en arrière plan vous pouvez les personnaliser directement ici en fait le but c'est de vraiment désactiver une notification pour pas que ça apparaît dans le jeu donc ça fait gagner peut-être des fps c'est pas le plus important mais je vous montre tout de à z ensuite vous aussi désactiver le presse papier donc je pense pas que ça vous serve mais vous pouvez le désactiver ici directement ensuite on va se rendre ici vous voyez dans personnalisation et ce qu'on va faire on va désactiver on va désactiver ça effet transparent en fait pour que ça soit transparent ici et aussi sur la barre windows mais ça on désactive aussi ensuite une fois qu'on a désactivé ça on va se rendre sur application donc là en fait c'est pas pour gagner des fps c'est juste que pour que vous triez les applications que vous ne vous servez pas ce qu'il faut savoir c'est que sur le disque dur pour que le disque dur fonctionne de manière optimale et que le disque dur dur longtemps enfin pour que votre disque dur ait une bonne durée de vie il faut que vous laissez au moins 25% d'espace libre dans votre disque dur donc par exemple si j'ai un disque dur d'intérêt il faut qu'il y ait au moins 25% des intérêts de libre donc après ça vous triez etc et sur les applications que vous ne vous servez pas et ensuite on va se rendre directement sur jeu et dans l'anglais jeu vous devez à tout prix désactiver le xbox game pass en fait ça permet de streamer lorsque vous jouez mais désactivez le parce que ça prend des fps même si vous l'activez et que vous l'utilisez pas ça consomme des cs pour rien donc désactiver le ça c'est un truc qu'il faut à tout prix désactiver ensuite on a ici le mode jeu donc ça permet de optimiser windows lorsque vous lancez un jeu mais ça l'optimise pas vraiment donc moi ce que je vous conseille c'est de le désactiver aussi pour gagner quelques fps après le réseau xbox ça on s'en fout donc vraiment pensez bien désactiver ça et le xbox game bar surtout qu'en général lorsqu'on veut streamer un jeu sur pc on n'utilise pas le xbox game bar on utilise un autre logiciel ensuite on va être confidentialité et là aussi on va on peut gagner des fps on enleveux quelques trucs donc ça dans général vous désactiver tout ici vous désactivez ça ça vous de voir si vous désactivez historique si c'est pareil voire vous enlevez en fonction si vous n'utilisez pas la reconnaissance vocale enlevez le mais localisation il faut à tout près désactiver parce que on va dire je ne sais pas moi si vous activez votre localisation déjà c'est un servir pour d'application peut-être pour les plus ou je sais pas quoi mais ça va dire que toutes les heures ou peut-être toutes les 40 minutes toutes les 20 minutes l'ordinateur va envoyer des informations où vous vous situez et ça ça peut jouer sur les fps après pour la caméra si vous ne savez pas vous pouvez la désactiver microphone pareil activation vocale pareil notification c'est pareil informations sur le compte c'est vous qui gérez tout ce qui est contact appel vous désactivez comme ça au moins vous risquez pas de recevoir des appels lorsque vous jouez c'est par exemple comme moi vous connectez votre téléphone android en bluetooth sur le pc courrier électronique c'est pareil message c'est pareil radio c'est pareil autre application c'est pareil et on va juste laisser tout ce qui est documents tout ce qui est système de fichiers vidéos images et documents si on n'y touche pas pour finir une dernière petite chose toujours aller dans mise à jour et vérifier que votre pc est bien la dernière mise à jour parce que si c'est pas fait ça peut impacter sur les fps vous pouvez enfin vous pouvez avoir par dos une petite paire d'affaires donc bien télécharger à la mise à jour donc moi j'ai pas fait mais c'est une major facultative mais je la ferai plus tard et également aller sur le logiciel de votre carte graphique vérifier que vous avez bien des pilotes de votre carte graphique donc moi c'est pas à jour mais j'ai télécharger plus tard parce que ça ça peut aussi impacté sur les fps on retrouve sur le jeu Ascent Corsa un jeu qui prend en charge la vr et dans les paramètres on va voir comment optimiser les paramètres graphiques du jeu pour gagner encore des fps donc ce qu'il faut faire si vous ne streamez pas c'est de mettre la résolution la plus basse donc ne vous inquiétez pas si vous jouez en vert ça va pas impacter sur la résolution que vous aurez dans la classe mais juste sur la résolution qui va s'afficher sur votre pc donc mon réveil à soigner désolé et ensuite vous mettez au minimum si vous streamez il va falloir mettre je pense de la hd pour gagner des fps mais si vous streamez pas vous mettez ça au minimum et en fait vous allez jouer dans les effets graphiques et mettre tout au minimum ici mettre tout au minimum et ensuite vous allez dans les paramètres graphiques par exemple si vous allez sur oculus vous allez sur logiciel oculus et vous allez mettre le super simple et vous allez tout pousser à fond si vous avez si vous jouez par exemple sur virtual desktop vous mettez les paramètres graphiques à fond et vous baissez les paramètres graphiques de votre jeu du coup voilà on arrive à la fin de cette vidéo donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu et vous avez gagné quelques fps à mettre un gros pouce bleu et à partager la chaîne et à vous abonner pour que ma chaîne se développe et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans la série astuces for the quest à plus la chim pour retrouver d'autres astuces sur votre oculus quest 2 cliquez sur l'épargne du numérique après vous êtes abonné bien sûr rendez vous dans la playlist et là cliquez sur la playlist astuces oculus quest 2 donc là pour l'instant on retrouve que quatre astuces mais je mettrai cette playlist à jour au fur et à mesure à plus la chim